Alors moi, je suis moitié française, moitié iranienne. J'ai toujours une partie qui boycotte l'autre. C'est un enfer. Vous savez, les femmes françaises, elles se battent pour porter le voile et les femmes iraniennes, elles se battent pour ne pas le porter. Moi, je veux représenter les deux, donc je me suis fait percer les tétons. Mais j'ai grandi à Paris, donc je suis 100% paresseuse, les amis. J'ai regardé pour bosser chez Marks & Spencer's de supermarché parce que j'ai vu que là-bas, ils acceptent qu'on pratique n'importe quelle religion. Je suis juive, musulmane et catholique. Je serai en vacances toute l'année, les gars. Je serai là, rah, 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 Ramadan, rah, rah, oh no, oh, eh. Je suis le film, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, à moi toute seule. Eh ouais. Non mais moi j'ai trois cartes pour aller au paradis. Il y en a bien une qui va m'amener. Bon, je vais essayer la juive, ça marche pas ? Bon, je vais essayer la musulmane, ça marche pas ? Bah je vais essayer la catholique. Si le prêtre catholique il va au paradis, moi c'est sûr que j'y vais. Ah, j'en ai marre de la culpabilité catholique. Moi je suis coupable dans toutes les religions. J'ai plus de 30 ans, je suis pas mariée, j'ai pas de gamins. En Iran, je suis clairement une criminelle quoi. Là-bas, je suis recherchée parce que j'ai pas trouvé de mecs. Non mais pourtant je suis sur toutes les apps, les amis, je cherche. Pour les juifs, je suis sur J-Swipe. Pour les musulmans, je suis sur Inch'Allah. Et pour les catholiques, je suis sur le forum du Rassemblement National. Il faut être partout les amis. Non seulement j'ai trois religions, et en plus je fais partie de deux catégories sociales. Mon père est riche, ma mère est pauvre. C'était une éducation très schizophrénique. Franchement, quand on allait en vacances, avec mon père, c'était dans les hôtels 8 étoiles. Et avec ma mère, on dormait à la belle étoile. Il y a un point commun entre les riches et les pauvres. C'est les chagrins d'amour séparés pour tout le monde. Sauf que, il y a différentes manières de les vivre. C'est plus agréable de pleurer sous les cocotiers de Punta Cana qu'à Molenbeek. Non, Molenbeek, je vais y arriver. Molenbeek ! C'est ça, je me suis entraînée. Je l'ai bien dit ? Redites-moi. Molenbeek ! J'ai dit à mes parents, mais il va falloir vous décider là en fait. Je suis pauvre ou riche, il va falloir se positionner là. Et là, ils m'envoient dans le pays de leur décision, la Suisse. Et oui, en pension. À 15 ans, on avait des tests d'urine pour voir qui fumait le Bédo. Et moi, j'étais la seule qui ne fumait pas. Donc, j'ai commencé ma carrière de dealuse. Dealeuse de pisse. J'ai une première pote qui est venue me voir. « Ouais, s'il te plaît, tu peux pisser pour moi ? » Une deuxième, une troisième. Je fais « Oh, vous m'avez pris pour mannequin de pisse ? » Ouais. Et bon, moi là, il y a le petit côté juif qui est remonté à la surface. J'étais là « C'était combien votre Bédo ? » « 50 euros. » « Ok, bah 60 euros pour ma pisse. » « Ah, j'ai créé un empire, les gars, je les ai ruinés. » « Je l'ai appelé Niagara. » Il n'y a pas de chute. Bonsoirée, les gens, ils venaient me voir. Psss, psss, psss. C'était mon surnom. « T'as pas de la pisse, là, sur toi ? » « Ouais, ouais, t'as besoin de combien ? » « 20 millilitres, 60 millilitres. » « De ce matin, mon petit après-midi. » « Acide ou alcalin. » « Ah, j'ai toute la pisse dont vous avez besoin. » « Si vous regardez les résultats de 2005, personne ne fumait. » « Mais tout le monde avait la chlamédia. » « C'était facile comme taf, ça, c'était facile. » « Là, maintenant, je viens à un moment difficile, les amis, je viens de me séparer. » « C'est souvent les nanas qui se séparent, hein. » « On se reconnaît entre nous, là, dans la salle. » « C'est plus les femmes qui se séparent, n'est-ce pas ? » « Ouais, je te vois, t'es là-haut, ouais. » « N'empêche que j'ai regardé, il y a des statistiques. » « 70% des divorces sont demandés par des femmes. » « Eh oui. » « Là, moi, c'est le 20ème que je quitte en un an, j'en peux plus. » « Ah ouais, non, mais là. » « Non, mais lui, c'était le pompon. » « Franchement, on aurait dit un robot, le mec. » « C'était vraiment déconcertant, quoi. » « Il n'avait aucune expression du visage. » « J'étais là, je ne savais pas que j'avais pris un ticket gratos pour le musée Grévin, moi. » « Tu vois, le gars, on aurait dit Terminator, quoi. » « Il y avait la peau à l'extérieur et puis le métal à l'intérieur, quoi. » « J'aurais dit non, je m'en doutais, en fait. » « Le mec, il bippait à l'aéroport. » « Non, mais tu vois. » « Non, mais c'est fou, cette histoire. » « En plus, à un moment, j'arrive même pas deux minutes en retard au resto. » « Il me fait, tu as deux minutes trente de retard. » « Il tire la gueule comme ça. » « Il me fait, je suis hyper content. » « Ah ouais. » « Mais fais voir, quand tu n'es pas content, qu'est-ce qui se passe. » « J'étais là, il va falloir réactualiser les emojis, là. » « Franchement, il n'en a installé que un. » « Le gars qui tire la gueule, ça va être compliqué, là. » « Donc, je lui ai fait imprimer six, sept smileys, tu vois. » « Je lui ai dit, écoute, quand tu es content, tu prends celui avec le sourire. » « Ah là, qu'est-ce que ça ? Vas-y, prends. » « Et puis, si tu es curieux, tu prends celui avec les lunettes. » « Puis, si tu es habitatif, tu fais avec les sourcils. » « Tu prends le bonheur avec les sourcils. » « Et puis, si tu as envie de Ken, tu prends l'aubergine. » « Voilà. » « Non, mais attendez, c'est fou. » « Franchement, je n'aurais pas pu l'inventer. » « Ses initiales, c'était RD, comme recherche et développement. » « C'est fou ou pas ? » « Ah non, mais je ne peux pas l'inventer, les amis. » « Et son meilleur ami, il s'appelle comment ? » « Siri. » « C'est fou ou pas ? » « Et le type, il me sort. » « J'ai fait un rêve que tu allais parler de moi sur scène. » « Et bien, au moins, un de ses rêves a été exaucé. »